Tout d'abord, félicitations pour ta première séance d'hier. Tu t'es bien donné, il est possible que tu ressentes dès aujourd'hui quelques courbatures. Si c'est le cas, rassure-toi, bois beaucoup d'eau et ça va passer. Aujourd'hui, on va parler des aliments que tu devras privilégier pour avoir les meilleurs résultats possibles avec ce challenge. Je vais rentrer plus en détail dans le type d'aliments que tu dois consommer en priorité au cours de ton rééquilibrage alimentaire. Premièrement, les aliments riches en protéines. En effet, ils ont plusieurs bienfaits sur la perte de poids. Ils aident à construire et à maintenir la masse musculaire. Et comme ce sont les muscles qui consomment de l'énergie, plus tu as de muscles, plus tu brûles de calories. En maintenant une bonne masse musculaire grâce aux aliments bien protéinés, tu favorises donc ta perte de poids. En plus, ces aliments ont un effet coupe-fin, car ils sont très rassasiants. Ils t'aident donc à moins manger. Je te conseille donc de privilégier les aliments riches en protéines, c'est que la viande blanche, les produits laitiers faibles en gras, les oeufs, les noix, le soja, les légumes secs, tels que les haricots rouges, les lentilles ou les pois chiches. Deuxièmement, les aliments riches en fibres. Ils peuvent t'aider à réduire l'appétit en fournissant une sensation de satiété durable. Ils permettent également de limiter le stockage des graisses en limitant la sécrétion d'insuline par ton corps. Je te conseille donc de privilégier les aliments riches en fibres, tels que les légumes secs, les légumes, le chou, la salade, les pommes, les oranges, les pampemousses ou encore les grains entiers. Troisièmement, les aliments riches en nutriments, comme par exemple l'avocat, le quinoa, les épinards, le saumon, les patates douces aussi ou encore les tomates pour maintenir une alimentation équilibrée et une bonne santé globale. D'autres éléments, les aliments à indices glycémiques bas peuvent aider à réguler le niveau du sucre, dans le sens qui peut réduire les fringales et faciliter la perte de poids. Ils incluent par exemple les légumes verts, les noix et les produits à base de grains entiers. Tout ça, c'est bien beau, mais rien ne vaut du concret, n'est-ce pas ? C'est pour ça que ton cadeau du jour, c'est une liste de courses saines que tu peux déjà retrouver dans ta boîte mail. Grâce à cette liste, tu sauras exactement quoi acheter pour avoir une alimentation saine la prochaine fois que tu auras faire tes courses. Comme tu le sais, je vais t'offrir un cadeau par jour pendant 7 jours. Celui de demain concerne un sujet très important, la motivation. Je te donnerai aussi toutes les clés de la réussite pour atteindre ton objectif de perte de poids dans la vidéo de demain. Trêve de bavardage. Ce n'est pas parce que tu commences à devenir un pro de la nutrition qu'il faut oublier ton défi sportif du jour. Alors je te souhaite de prendre beaucoup de plaisir avec ce défi et je te dis à demain !